Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Très bien Sandrine, elle a quel âge ta petite déjà ? Six ans. Six ans, voilà. Elle est déjà déflorée anallement et vaginalement à six ans. On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Allô ? Oui, bonjour M. Kant. Oui ? Excusez-moi de vous déranger, c'est Mme Arwanto. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va ? C'est aussi pour ma fille, surtout. Eh oui ? Oui, je voulais vous demander. Parce que vous m'avez dit la dernière fois qu'elle serait libérée. J'attends toujours. Eh bien, je n'ai pas eu de retour du procureur. Non, mais là, on s'est dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos. C'est ce que j'ai fait avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait, bien sûr. Ces témoignages, ces paroles, parfois, ces cris, plus personne ne peut les ignorer. La honte, aujourd'hui, change de camp. Si, comme moi, vous êtes révolté par ce système pédocriminel et que vous voulez nous aider à lutter contre ce fléau, j'ai trouvé des tracts que vous pouvez imprimer à moindre frais. Vous pourrez ainsi les distribuer dans les boîtes aux lettres, les déposer chez les commerçants, les placer sous les essuie-glaces des voitures ou à tout autre endroit. C'est un moyen de contrer la censure. Attention, ça n'arrive pas qu'aux autres et nous devons agir pour faire respecter les droits de nos enfants. La peur doit changer de camp. Merci pour votre aide.